Alors voilà, je vous fais une petite vidéo pour comment changer disques et plaquettes sur une Mercedes CLA 200 CDI. C'est des disques percés. Donc déjà, faites bien attention à mettre le cric sur les supports. Fait pour, pour ne pas détruire le bas de caisse. Unissez-vous l'écrou anti-vol. Et voilà les outils qu'il faut. Douille de 17 pour démonter les écrous. Petit cliquet avec torse de 30. Gros cliquet avec douille de 13. Une clé de 17. Une petite brosse métallique. Une lampe. Un gros tournevis plat. Un repousse-piston. C'est pas forcément nécessaire, vous pouvez le faire au tournevis. Mais bon, moi je préfère prendre ça. Une chandelle. Un chiffon. De la graisse cuivre. Nettoyant frein. WD-40. Frein filet. Et sans oublier, les douilles torse spécial Mercedes. Donc là, pour ce modèle-là, il vous faudra du 18. J'installe la caméra. Et c'est parti. En premier temps, on desserre la roue. Posé au sol, bien sûr. Écran civil. et c'est parti et là on peut lever pour plus de sécurité et moi je mets une chandelle hop là après on peut les défaire à la main pour le dernier maintenez la jambe et on peut la retirer on la pousse gentiment par terre et voilà dispersé donc ce sont des gros disques dans un premier temps un petit peu de WD40 sur la petite vis de torse ça aidera et au milieu ici pour s'y s'est grippé ensuite ce qu'il vous faut le gros cliquet avec la douille de 13 pour les deux petites vis ici ici et ici juste derrière en dessous et il vous faut une clé de 17 que vous mettez juste là derrière pour le contre-écou on va se mettre une petite lampe supplémentaire hop là et c'est parti on va desserrer on desserre une fois que c'est desserré on maintient la clé non le contre-écrou bouge on remet la clé en dessous on met le cliquet on peut desserrer à la main après gentiment voici la petite vis on récupère celle d'en haut et avant de la retirer ce qu'on peut faire c'est prendre le tournevis plat on va d'abord retirer le témoin d'usure pour ne pas l'abîmer hop on le met sur le côté et là on peut mettre le tournevis plat hop entre la plaquette et le piston et on essaie de rentrer le piston gentiment très gentiment voilà et là le piston je ne sais pas si vous pouvez voir le piston est rentré après je vais le finir avec le repousse piston ça sera mieux ça sera beaucoup mieux voilà je renlève la petite vis en haut hop et l'étrier se retire voilà moi ce que je fais je l'accroche hop je le mets en haut comme ça je l'accroche à l'amortisseur bon moi j'ai ce petit outil là mais vous pouvez prendre un tendeur tout ce que vous voulez je le mets au ressort hop voilà juste pour le maintenir c'est pour ne pas forcer sur le flexible de frein qu'il ne faut absolument pas tordre ok ça faut faire très attention par la même occasion pendant que vous changez les disques plaquettes vérifiez-le s'il n'est pas craqué s'il ne fuit pas etc ok maintenant ce qu'il vous faut ces gros cliquets on enlève la douille de 13 et on prend la douille spéciale de 18 torse femelle Mercedes hop et vous avez deux vis derrière qui tiennent le support d'étrier ce sont celles-ci les 18 et on a une un peu plus bas ici ok elles sont plutôt bien serrées donc n'hésitez pas à mettre de la force la caméra qui me gêne je vais la bouger un petit peu putain il me s'ouvre cela c'est je sais pas ces n' Meter bien thest On desserre ses lambas, les chèdres là sont plutôt bien serrées donc il faut y aller. Sous-titrage ST' 501 Je mets toujours les deux vis du bas côte à côte que ce soit avec la grosse ou la petite et je fais pareil avec les vis du haut ça change rien mais je préfère les laisser au même endroit. On peut mettre la vis du haut en haut, la vis du bas en bas. Et voilà ce sont ces grosses vis là comme je vous disais torse femelle de 18 spécial Mercedes. Bon il y a plein d'autres marques qui le font aussi maintenant. Et maintenant on peut retirer le support d'étrier complet avec les plaquettes. Voilà. Voilà. Je vais le poser là. Les ailes, les vis, je les ai mises ensemble, celles du haut, celles du bas, du support et de l'étrier. On va s'attaquer au disque. Petit cliquet, douille de torse de 30. Je mets juste un petit tournevis là dans les ailettes du disque que je bloque sur le véhicule pour éviter qu'il tourne si jamais la vis elle est vraiment dure. Voilà. Voilà. Je peux enlever mon tournevis. Ah bah bah c'est bon. Vous voyez, il est pas grippé par la rouille. A peine on desserre, il s'enlève tout de suite. Bon en même temps le véhicule n'a que 80 000 km. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Votre disque percé, ventilé et déposé. Je le pose par terre. Ce qu'il faut absolument faire à chaque fois. Alors moi, généralement, sur les freins tout ça, je prends de la pièce de qualité. Là, c'est du Delphi. Jamais de soucis avec. Ni niveau bruit, ça ne grince pas, ça freine bien, c'est de bonne qualité. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Donc ce qu'il faut faire, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà changé l'autre côté. C'est vérifier les plaquettes et vérifier si c'est les mêmes disques. Bon, moi là, je le sais, c'est les mêmes. Mais dès que vous ouvrez la boîte, vous vérifiez avec le premier côté. OK ? On ne sait jamais. Parfois, il peut y avoir des erreurs au niveau du fournisseur. Donc là, pour le disque, je les mets côte à côte. Je vois bien que ce sont les mêmes. Ce qu'il faut faire, c'est prendre comme repère où il y a la petite vis de torse. On les superpose. On regarde. Vous mettez en face et vous regardez si c'est bien la bonne dimension. Ensuite, on contrôle l'épaisseur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Plus comme ça. Voilà. C'est exactement les mêmes. Là, ceux-là, ils sont creusés parce qu'ils sont usés. Donc, il y a un bon petit rebord. Mais voilà. Sinon, c'est la même épaisseur. Et ils sont bien ventilés pareil. Hop là. On a notre disque. On prend notre petit chiffon. On prend notre nettoyant frein. Un petit coup de nettoyant frein. Sur le moyeu. On frotte un petit peu la merde. Autour. Vite fait. Pas besoin de se casser la tête. Voilà. On essuie. Un petit coup. On essuie. C'est toujours mieux de faire ça. Je vais vous expliquer. Ça n'a rien à voir avec le montage. Vous n'allez pas avoir de difficulté pour le monter. Mais c'est pour le prochain coup. La prochaine personne qui va faire les freins derrière vous. Comme ça, ça va se démonter tout aussi facilement que là. Plutôt qu'on laisse la rouille accumuler, accumuler. Et après qu'on soit obligé à taper sur le disque pour pouvoir le sortir. Donc, je mets mon disque. Je fais bien attention à mon petit repère. Mon petit repère pour le trou de la vis. Torse. Qui est ici. Sur le moyeu. Donc. Ce que je fais aussi généralement. Je fais oublier. Pour que ça sorte bien. Je prends un tout petit peu de graisse à cuivre. Sur le bout du doigt. J'en mets un tout petit peu sur le moyeu. Voilà. Histoire que ça soit graissé. Et que ça rouille pas. Encore une fois. Ça c'est du. C'est de la prévision. Pour le prochain démontage. Prochain remplacement. Avant de mettre le disque. Vu qu'il y a une tôle. Là. De protection. On met un petit coup. Nettoyant frein à l'intérieur. On prend une partie du chiffon propre. Et on nettoie. avant de le monter. Ensuite. Hop. On monte. On met bien le repère. En face. Du trou. De la vis. De torse. On prend. Sa petite vis de torse. On tourne. Un quart. Dans le sens inverse. Des aiguilles d'une montre. Histoire d'avoir le filetage. Une fois que vous l'avez. On tourne. On tourne. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour resserrer. Hop. On prend le cliquet. Douille de torse de 30. On appuie bien. Sur le disque. Pour qu'il soit à plat. Hop là. On serre. Alors. Pas besoin de serrer comme un dingue. Juste. Faut bien le serrer. C'est tout. Faut pas forcer. Vous allez foirer après la tête. Et après. Le jour du prochain remplacement. La tête. Elle sera déjà toute abîmée. Vous aurez du mal à le retirer. Pour le disque. C'est good. Le support d'étrier. Les plaquettes. Donc à la base. Il est comme ça. On retire. Là. C'est la plaquette. Côté jante. Là. C'est la plaquette. Côté piston. Côté moteur. On voit bien. La marque. Du piston qui appuie. Pourquoi je vous dis ça ? Il faut bien faire attention. Parce que là. En l'occurrence. C'est 10 plaquettes. D'origine. Mercedes. Côté. Piston. Côté. Jante. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. On va en mettre comme ça. On va éclairer avec là. Ce sera mieux. Je prends les nouvelles plaquettes. Delphi. Voilà. Et généralement. C'est pareil. J'achète un disque d'une marque. Je mets les plaquettes de la même marque. Pour que ça soit à la même composition à peu près. De garniture. Etc. Que ça ne couine pas pour rien. En l'occurrence. Dans cette boîte là. Parfois il y a les vis. Tout ça. Là il n'y avait rien. Il y avait juste les plaquettes. Pour remplacer les petites vis qui maintiennent l'étrier. Là vous voyez. En Delphi par exemple. Vous avez une flèche. Vous avez deux petits tétons. Qui sont plus écartés. Que l'autre. Pourtant. Ce sont les mêmes plaquettes. Il y a les mêmes là. On voit bien. Ce sont les mêmes. Il n'y a pas de souci. On compare toujours aussi les plaquettes. Savoir si c'est les mêmes. Au niveau des petits ergots ici. Ok. Ce qu'il faut savoir. C'est que là. Chez Mercedes. L'antraxe. D'origine. Il est toujours le même. Donc ça laisse de la place au piston. Ça veut dire que peu importe. Dans quel sens. Si vous mettez côté jante. Côté. Piston. Le piston aura la place. Là. Chez d'autres fabricants. Vous voyez bien. On va. Ce sera plus flagrant. Sur celle-ci. Là. Il y a la marque du piston. Si vous vous trompez. Vous ne faites pas attention. Vous ne regardez pas. Regardez les tétons. Ils tombent où ? Et du coup. Le piston. Il va tomber. Sur vos tétons. Donc bien faire attention. Et c'est pour ça. Que là. Ils mettent une flèche. Et que les deux petits ergots. Ils sont plus éloignés. Là. C'est côté. Piston. Voilà. Donc cette plaquette là. Elle doit finir. À l'intérieur ici. D'accord. Où il y a la petite flèche. Excusez moi. Où il y a la. Où il y a la petite flèche. Côté. Pistons. On va la remettre tout après. Où il y a pas. La plèche. Côté. Ici. Côté jantes. D'accord. On va les remettre après. Juste. Je vous montre. Là. Maintenant. On va passer au support. Détrier. Mes petits chiffons. Par terre. hop le support d'étrier il est crade il est dégueulasse à l'intérieur ce qu'on fait un petit peu nettoyant frein dans les glissières un petit coup de brosse métallique histoire d'enlever toute la merde on remet un petit coup de nettoyant frein on essuie bien avec le chiffon et tout de suite je sais pas si vous voyez bien je vais me mettre comme ça voilà c'est plus clean là je sais pas si on voit il ya plein de merde dedans ok voilà et on fait pareil avec les deux côtés donc là maintenant je le tourne et l'autre sens je nettoie les petites gorges les glissières c'est où la plaquette glisse dedans en fait je préfère faire ça il y en a ils le font pas mais bon après si on a des petits bruits de coin de de couinement tout ça faut pas s'étonner et pareil pour la graisse à cuivre il y en a ils en mettent pas moi j'en mets donc après on prend notre graisse à cuivre c'est pareil on prend une petite noisette hop pas besoin d'en mettre une tonne hop hop sur les côtés là excusez moi ap voilà hop à l'intérieur voilà on tourne on fait pareil pour ce sens là petite noisette hop hop je remette un petit peu voilà voilà là votre support d'étrier il est préparé il est nettoyé graisse et cuivre et on remet en place il tombe à peu près comme ça sauf que j'ai oublié de vous montrer quelque chose là je prends la vis du haut normalement il ya toujours un petit peu de frein filet donc ce qu'on fait on va prendre le frein filet c'est ce qui sert en fait à bloquer un petit peu la vis on en met un petit peu pas besoin d'en mettre une tonne c'est pareil non mais un petit peu voilà moi j'en mets un petit peu comme ça un petit peu sur une vis un petit peu plus qu'il n'en faut et je prends la deuxième celle du bas voilà et je la passe comme ça en fait et je tourne je la tourne sur elle même aussi histoire que ça fasse tout le filet voilà le bout généralement à peu près voilà hop là le frein filet il est mis je reprends mon support je le mets en place et je remets la vis du haut voilà là c'est pareil on tourne un petit quart dans le sens inverse et après on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir faire prendre la vis on fait pareil avec la vis du bas voilà je prends du temps c'est pour vous expliquer mais généralement on passe pas plus de de 15 minutes par côté hop on reprend le cliquet avec la douille de 18 1 étoile on met position serrage et on resserre tout ça on les approche gentiment on sert jamais un côté tant que l'autre il est pas approché aussi au maximum voilà approché au maximum et là maintenant on trouve la bonne position et on serre pas serré comme un dingue mais faut bien serrer quand même n'hésitez pas à contrôler voilà là le support d'étrier il est fixé ok on va ensuite mettre les plaquettes la plaquette comme je vous disais côté jante les deux petits ergots rapprochés et donc j'ai bougé la caméra hop là et là on rentre la plaquette comme ceci à l'intérieur et il ya le petit ressort qui vient embuter là d'un côté on fait bien attention que celui là en bas ça soit pareil qu'ils soient embutés et après on appuie et on les rentre gentiment et on les rentre gentiment voilà et elles sont dans les glissières graisser nettoyer ok on prend la même donc côté étrier piston côté moteur on la met bien dans ce sens là bien évidemment après je parle à des personnes quand même avertis et on fait pareil pour l'autre côté je calère un petit peu parce que je peux pas mettre ma tête à l'intérieur mais je serai obligé à l'intérieur bien t'es allé c'est tout ça c'est tout c'est tout c'est tout C'est bon. C'est bon. Et là, c'est tout bon. Donc, vu que c'est côté intérieur, il faut quand même plus ou moins regarder si les petits ergots sont bien rentrés dans la glissière. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre votre tête dedans et à regarder. Là, c'est tout bon. Les plaquettes sont mises. Les disques sont mis. C'est tout bon. Donc, ce qu'on fait, on décroche l'étrier. Je retire ce que j'ai mis pour les accrocher. Là, on prend le repousse-piston. Il ne tombera pas plus bas. Et on le rentre au max au cas où. Si je ne l'avais pas fait avec le tournevis, enfin, je vérifie. Parce qu'avec le tournevis, c'est bien gentil. Mais bon, avec ça, c'est beaucoup mieux. Ça évite d'abîmer les joints, etc. De faire une marque sur le disque. Ou les plaquettes. Voilà. L'étrier. Le piston est rentré à fond. Je récupère mon étrier. Avec le piston rentré à fond. C'est pareil. N'hésitez pas à mettre un petit coup de nettoyage. Honnêtement, ça ne coûte rien. C'est toujours mieux. Ça fait moins de bruit. Hop là. On rembalance notre étrier. Hop. Hop. Voilà. Il est mis. On prend nos petites vis. Donc, la vis du haut. On fait pareil. Un petit peu de frein-filet dessus. Donc, on prend la deuxième du bas. On la met. Vous voyez, il y en avait déjà un peu. L'ancien. Voilà. On les tourne comme ça. Hop. Vraiment un petit peu, histoire de, voilà. On met la vis. Du haut. Les premiers filets, ils ont pris. On met la vis du bas. Voilà. Ça a pris. C'est tout bon. Et là, ce qu'on fait. On reprend notre clé de 17. On reprend notre cliquet. Mais on enlève la douille. Et on prend la douille de 13. Hop là. Et. On va resserrer tout ça. Donc, on met la clé de 17 ici. Le cliquet. Et on resserre. Enfin, on approche. Voilà. On serre jusqu'à ce que la clé ne bouge plus. Voilà. On peut l'enlever. Plus besoin. On la met en bas. Hop là. Hop là. On approche. On enlève la clé. Et là. On serre. Alors, c'est pareil. Ça reste des petits boulons. De 13. Donc, on serre. Mais. Mais pas comme un fou. Pour pas les foirer. Là, maintenant. On va remettre. Le témoin d'usure. Le témoin d'usure. On retire d'abord ici. Et on le met. Sur la plaquette. Si on peut le frotter un petit coup. Le nettoyer un petit coup. Tant qu'à faire. C'est mieux aussi. Et on le met. Comme ceci. Il doit bien rentrer. Dans le trou de la plaquette. Voilà. On va entendre le petit claque. Et après, on le rebranche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là. Voilà. Là, il est mis. OK ? Notre témoin d'usure est remis. C'est parfait. Voilà. Comme je vous disais. En fait, on ne voyait pas bien. Hop. Je le rebranche. Et en fait, on le clipse là. Sur la plaquette qui est contre le piston. On le clipse comme ceci. Et vous le retirez comme ça. Et après, on le rebranche. Et là, c'est tout bon. Un petit coup de nettoyant frein. Voilà. N'hésitez pas à en mettre sur le disque. Et bien essuyer. Vous prenez une partie du chiffon propre. Ouais. Ça va déjà sécher. Au milieu, on s'en fout. C'est surtout sur la partie où on freine. Qui est importante. Voilà. On le tourne. Hop. Pour nettoyer l'autre partie qui était cachée. Derrière l'étrier. Voilà. Et là, vous avez 10 plaquettes remplacées sur une Mercedes CLA 200 CDI. On remonte la roue. On récupère la lampe. N'hésitez pas à tout bien recontrôler. Moi, je sais que c'est bon. J'ai l'habitude. Mais bon. N'hésitez pas. Plutôt deux fois qu'une. Ça sera toujours mieux. On prend une petite douille de 17. On met un écrou dessus. Pas l'écrou anti-vol, bien sûr. On ne commence jamais par celui-là. On le pose. On prend la roue. On la lève. On la met sur le support. On tourne en tenant le disque pour, voilà, tomber en face des trous. Une fois qu'on est en face des trous, on prend un écrou. Et voilà. Et on répète l'opération. Dans les cinq trous. Ils sont vraiment beaux, ces disques. Bon, après, c'est une shooting break fascination. Mais bon. Franchement, la Merco, ils ont fait un beau produit. Et en dernier, une fois qu'on a mis les quatre, on prend le cinquième. C'est celui-là avec l'écrou anti-vol. Et du coup, on le met, on le rapproche. C'est pareil. Là, on ne fait que rapprocher. Hop là. Là, c'est tout bon. N'oubliez pas, si vous avez mis une sécurité, tout comme moi, de la retirer avant de redescendre le véhicule. Et c'est parti. On va le reposer sur ce bout. Voilà. Là, je prends ma clé. On ne commence jamais par l'écrou anti-vol. Toujours celle du dessus. Hop. Hop. On serre en croisé. Donc celle en face. Je dis, on serre en croisé toujours. Là, je les serre plus ou moins. Mais après, je vais les serrer au couple avec la clé dynamo. Et on termine par l'écrou anti-vol. Voilà. Et c'est terminé. Voilà le remplacement. 10 plaquettes. D'une Mercedes. C'est là. Shooting brake. D'une 1,2,3,4,5,5,0,3,4,5,5,4,5,5,6,5,5,3,4,6,1. C'est fini. C'est fini.